Musique Il y a deux choses que j'ai mis en place. J'ai fait faire un diagnostic, une étude par un bureau d'études concernant ma commune pour faire des économies d'énergie. La deuxième chose que j'ai fait avec le conseil départemental, j'ai fait un schéma directeur pour l'enfouissement des réseaux et passer de l'éclairage public que l'on a qui consomme énormément avec des candélabres, avec des LED pour pouvoir justement faire des économies d'énergie. Musique J'estimais que pour faire des économies d'énergie, je pense que c'est important. On ne se rend pas compte, mais quand on reçoit les factures, éclairage public ou autre, les chauffages, dans les salles des fêtes, dans les gymnases, si on peut faire des économies, pourquoi pas en faire. Musique Les travaux qui ont été faits, justement, c'est une partie de l'isolation du gymnase. On a fait une première phase concernant l'éclairage public, on en est dans la deuxième. Et le plus important, c'est la chaudière, c'est pour ça que je suis là, qu'on a changé il n'y a pas tellement longtemps. Chaudière à condensation, à haute économie d'énergie. Musique On ne peut être qu'être que content de cette collaboration. La démarche, c'est qu'on nous a demandé de monter un dossier. J'ai envoyé le dossier complet à CertEnergy, et ça a très bien fonctionné. Donc, sur cet achat de la chaudière, nous sommes très contents, parce que la prime CertEnergy a couvert 60% du montant de la chaudière. On arrive à 6 000 euros la chaudière, seul. Vous voyez que la prime est très, très, très intéressante. Musique Je vais continuer, il y a plein de choses. Il y a des chaudières encore à changer, à la salle des fêtes. On a une autre chaudière à l'école maternelle. On a l'isolation du gymnase, que je voudrais continuer. Et puis, bien sûr, continuer l'éclairage public, parce que je pense qu'améliorer l'éclairage public avec des LED, premièrement, esthétiquement, c'est mieux pour une commune, parce qu'on fait de l'enfouissement. C'est quand même plus agréable que d'avoir ces toiles d'araignées qu'on a au-dessus de nous. Et voilà, c'est la continuité de ce qu'on fera, bien sûr, jusqu'en 2020, parce qu'après, on ne sait pas. Musique Musique